Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique au téléphone. Ce soir, nous recevons pour vous le géopolitologue Morgane Assogba-Metondi. Morgane Assogba-Metondi, bonsoir. Bonsoir, madame. L'Assa Kotonou-Tigali se renforce davantage sous le régime du président Patrice Talon. Qu'est-ce qui peut bien justifier cet intérêt pour le Rwanda ? Il faut quand même attirer l'attention sur le fait qu'en matière de développement, développement économique, infrastructure et tout ce qui va avec, le Rwanda se trouve être l'un des pays africains qui soit en vogue et dont le miracle semble être assez exemplaire. D'accord. Il inspire certainement plusieurs leaders. Et donc, on peut comprendre cet intérêt par rapport à cet aspect de développement que connaît le Rwanda. Et donc, le Bénin se retrouve dans une position où la coopération avec le Rwanda peut permettre au Bénin de comprendre le processus du miracle économique rwandais et aussi de tisser des relations de coopération qui pourraient permettre au Bénin de renforcer son processus de développement en cours. D'accord. Bénin-Rwanda, c'est un exemple de coopération sud-sud. Mais n'est-il pas à sens unique puisque visiblement, il n'y a pas autant de cadres béninois en fonction au Rwanda comme c'est le cas pour les Rwandais au Bénin ? Alors, votre préoccupation trouve tout son sens dans un contexte où on limiterait la coopération entre deux étapes au nombre de cadres qui se verraient nommer de pas et d'autres. Mais s'il faut prendre le thème coopération dans son ensemble et regarder les aspects économiques, les aspects culturels et tout ce qui va avec le cadre nécessaire pour le développement des différentes structures, des compagnies de part et d'autre, on pourrait dire que cette coopération est loin d'être une coopération à sens unique, surtout lorsqu'on prendra la peine de voir les niveaux de coopération qui existent entre les deux états. Déjà, il y a une question de visa free qui existe où des Béninois peuvent se déplacer vers le Rwanda sans avoir le besoin d'avoir des visas. et plein d'autres paramètres certainement lorsqu'on aurait l'opportunité d'apprécier dans le fond les bases de la coopération entre le Rwanda et le Bénin. Le Bénin et le Rwanda, deux peuples distants sur le plan culturel et historique. Alors qu'avec le Nigeria, le Bénin partage beaucoup de choses, n'y a-t-il pas nécessité que le modèle de coopération développé avec le Rwanda soit reproduit avec le Nigeria ? C'est une nécessité qui ne se limite pas qu'au Nigeria, mais qui devrait prendre en compte tous les autres pays limitrophes du Bénin, parce qu'il y a une nécessité d'interaction prépondérante, surtout avec le voisin du Nigeria dont vous parlez. Il y a aussi le facteur d'accessibilité et le facteur de vision des différents chefs d'État. Et donc il faudrait quand même apprécier ces différents facteurs pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le mécanisme de coopération entre le Bénin et le Rwanda semble aller plus vite que celui du Nigeria et du Bénin. Toutefois, sans avoir fait cette vérification de tous ces paramètres, il faut dire que la coopération entre le Nigeria et le Bénin se porte aussi bien, mais pourrait naturellement aller mieux. Et donc c'est une initiative ou une façon de voir qui devrait intéresser les différents acteurs et les décideurs béninois. Comment faire en sorte que la coopération qui se développe avec le Rwanda puisse être aussi certainement au même titre que celui avec le Nigeria et d'autres pays limitrophes du Bénin ? Un petit mot pour conclure rapidement. Je dirais qu'une coopération, c'est un ensemble de plusieurs domaines, de plusieurs aspects et qu'aujourd'hui, à cette étape de développement et surtout cette situation économique qui sévit le monde entier, la nécessité d'avoir plusieurs partenaires stratégiques de développement économique et même culturel est très compréhensible et nécessaire. Et le Bénin, dans cette dynamique avec le Rwanda, montre d'une façon ou d'une autre le chemin aussi bien avec les institutions financières du monde que surtout avec les pays africains. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a bien d'autres pays africains vers lesquels le Bénin semble aller aujourd'hui de façon assez dynamique. Et c'est un comportement à encourager, un exemple que plusieurs chefs d'État africains devraient suivre, surtout pour l'interpénétration entre les pays du Sud-Sud. Merci à vous Morgana Assogba Mettondi pour votre intervention dans notre rubrique au téléphone. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le compte d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à demain.